A l'extérieur du carré ABCD, on construit le triangle isocèle ABE, avec l'angle ABE, 120 degrés. Soit M, le pied de la perpendiculaire, issu de B, à la droite, AI bisectrice de l'angle BAE. Et MB, perpendiculaire, MB, perpendiculaire à AI. N, c'est le pied de la perpendiculaire, issu de M, à la droite, AB. MN, perpendiculaire, MN, perpendiculaire à AB. Bien. Les doigts CN et MB, CN et BM, se coupent en P. Et puis on considère G, le centre de gravité du triangle ABE. Le centre de gravité du triangle ABE. Montrez que PG, la droite PG, la droite PG, est parallèle à la droite AE. Bien sûr, la figure construite avec Georgie Brahe, nous dit, en appuyant sur le programme, que PG et AE sont parallèles. Et nous, on a besoin, bien sûr, d'une démonstration, d'une vraie démonstration. Alors, comment c'est-à-dire ? Cherchons des propriétés de la figure qui permettent de prouver que PG est parallèle à AE. PG, parallèle à AE. PG, parallèle à AE. Concentrons-nous d'abord au triangle PBC. Dans le triangle PBC, nous avons MN. MN, MN, MN qui est perpendiculaire à AB, et AB perpendiculaire à BC. Cela veut dire que MN est parallèle à BC. MN, parallèle à BC. Toutes les doigts sont perpendiculaires à AB. MN et BC sont perpendiculaires à AB. Bien. Alors, MN prend la BC. On pourrait appliquer Thalès. Qu'est-ce qu'il dit Thalès ? Thalès veut dire que PM sur PB est égal à PN sur BC est égal à MN sur BC. D'une vidéo antérieure, on a prouvé quand même que ce MN sur AB MN sur AB est égal à 1 quart. Tout cela se passe dans un triangle AMB. Comme l'angle AB, c'est 120 degrés, le triangle est isocèle de sommet B. Les angles à la base de même mesure. 120 degrés moins 180 degrés moins 120 divisé par 2, ça nous fait 30. Donc, chaque angle d'ici, 15 degrés. Et nous voilà dans la configuration AMB. C'est un angle rectangle en M. MN perpendiculaire à AB, angle de 15 degrés. Et je répète, on a prouvé dans une vidéo que MN sur AB égale 1 sur 4. Donc, MN sur BC, c'est la même chose. Parce que BC et AB sont égaux, sont écotés du carré ABCD. Du coup, on a donc le rapport MB, MT sur PB, PM sur PB égale 1 quart. Bon, je peux mettre ça PM avec X. Donc, MB, ça nous donne 3X. D'accord ? PM, X et PB, 4X. X sur 4X, ça fait 1 sur 4. Pourquoi je fais ça ? Pour noter aussi la prolongation. Regardez bien. Je prolonge PBM jusqu'en Q, sur le côté AE. Dans le triangle ABQ, on a bisectrice, qui est aussi hauteur. Et quand la bisectrice de l'angle au sommet est aussi hauteur, le triangle est isocèle. AB égale AQ. Du coup, MQ et MB sont égaux. La bisectrice, c'est aussi médiatrice, médiane. Et du coup, je peux noter aussi QP avec combien de X ? Ici, il y a 3X, là il y a X. Ici, il en reste 2X. Unifions QM, 2X plus X, ça fait 3X. MB, 3X. M est bien le milieu de BQ. Et ça nous aide pour trouver le rapport qui nous intéresse. Et le rapport qui nous intéresse. B, B et PQ. Ou si vous voulez, BP et BQ. BP sur BQ. BP sur BQ, ça fait 4X. Sur BQ, 6X. Et on dit, 2 tiers. BP sur BQ égale 2 tiers. Ça rappelle, hein, 2 tiers, ça rappelle le centre de gravité. Et bien sûr, le centre de gravité se trouve sur n'importe quelle médiane. Par exemple, celle-ci. Donc, je relis B avec G. Je prolonge. Évidemment, F, ça va être le milieu du côté AE. À cause du fait que G est le centre de gravité. Et nous savons que le centre de gravité se trouve sur chaque médiane à 2 tiers du sommet, à 1 tiers de la base. Autrement dit, on sait que BG sur BF BG sur BF égale aussi 2 tiers. Propieté du centre de gravité. Regardons ce qu'on a ici. On a BP sur BQ égale 2 tiers. BP sur BQ égale 2 tiers. Et BG sur BF égale 2 tiers. Ça sent qu'un théorème. Ces deux rapports sont les mêmes. BP sur BQ BQ, BG sur BF. Ces rapports sont les mêmes. Eh bien, bien sûr, c'est la réciproque du théorème de Thalès. Du coup, BG et FQ. Autrement dit, BG et AE sont parallèles. Et le problème vient d'être résolu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501